En mode enfant c'était méga dur Oui c'est moi Bon alors de base je voulais pas du tout en parler Je comptais juste faire une story le jour de la sortie de la vidéo Parce que je trouvais ça drôle Mais rien de plus Au final j'en ai fait un tiktok Et plus les jours passaient plus ça a pris une ampleur Que j'imaginais pas du tout C'est pour ça que vu qu'en ce moment je suis en train de revenir sur Youtube J'ai décidé d'en faire une vidéo Youtube On va pas parler que de ça Vous m'avez vu aussi avec Michou Je devais faire un truc avec Inox, Tag etc Donc on va parler de tout ça Bah vous savez quoi on va commencer par Michou Et je vous parle de Squeezie dans quelques minutes Pourquoi et comment j'ai fait ce be-reel avec Michou Il faisait une avant-première dans un cinéma à Paris Pour sa vidéo je sais plus comment il l'a appelé au final Mais voilà c'est son espèce de film Et pour cette avant-première il a invité des abonnés et des amis à lui J'ai reçu un mail d'invitation pour cette avant-première D'ailleurs dans mes souvenirs il y a un truc très drôle Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi c'est drôle Mais sachez que le jour d'avant cette avant-première j'étais à une soirée Donc je me rends là-bas Au bout d'un certain temps je rentre dans la salle de cinéma Donc il y a les abonnés et les potes de Michou qui rentrent Il y avait Elsa, bon il y avait plein d'autres Youtubers et tout Et donc Michou arrive, il monte sur la scène du cinéma Il fait un petit discours Merci bien évidemment à toute l'équipe qui a bossé sur ce projet On parlera de ça après Je vous laisse regarder, profiter, passer un bon moment Et enfin voilà quoi J'espère que vous allez apprécier A tout à l'heure Après ça ils envoient le film On regarde le film, c'était sympa A la fin du film il revient, il refait un petit discours J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment Mais c'est vraiment un gros gros projet qui me tenait très à coeur Merci aussi à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet Les acteurs qui sont présents, qui sont trop forts Et vous pouvez me rejoindre A la fin de ce discours Ce qu'on fait c'est qu'on va dans une autre salle Donc Michou prenait le temps avec tout le monde de discuter Il a vraiment pris le temps de discuter Je crois qu'il a d'ailleurs trop pris le temps Genre si je me rappelle bien, son équipe lui disait Bon par contre parle-moi Genre il y a beaucoup trop de monde pour que tu parles autant avec tout le monde Mais du coup j'ai pu discuter avec lui Et vraiment très sympa pour le coup C'était très différent de quand j'ai rencontré Skuzy Je vous en parlerai après D'ailleurs on a parlé des haters sur les réseaux Parce que tu vois là il me disait qu'il avait eu que des retours positifs A la fin de son avant-première Et il m'a dit par contre quand je vais poster sur Youtube Les avis ça va pas être les mêmes Ils vont sûrement être plus méchants Mais là je vais être encore stressé demain C'est ça qui est ouf Parce que les retours de Youtube Bah ouais en fait c'est différent En plus internet c'est déchon internet Mais bon je me dis normalement il n'y a pas de raison Donc on a discuté quelques minutes Après moi je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait pour lui parler aussi Donc je voulais pas lui parler pendant un quart d'heure Le pauvre genre Je te veux prendre plus de temps Non bah t'es couruage Vas-y mon gars On rentre bien Merci En tout cas je sais que je pense que si j'avais continué à parler Il aurait continué à parler aussi Tu vois il m'aurait pas forcément t'aille Tout ça pour dire qu'il était vraiment cool D'ailleurs Michou si tu tombes sur cette vidéo Je n'ai pas fait exprès de t'enregistrer En gros pour la petite histoire Je voulais faire genre un enregistrement d'écran Parce que vu que j'ai fait le B-Rail avec lui Je voulais faire genre une story Où on me voit faire le B-Rail Bon du coup j'ai pas fait cette story Parce qu'au final je trouvais ça nul Mais j'ai quand même la vidéo de moi qui est en train de prendre le B-Rail Et sauf qu'en fait regardez Quand on enregistre un truc Regardez hop si on reste là On peut activer ou désactiver le micro Et à ce moment là le micro était activé Ca veut dire qu'en fait tout ce que j'enregistrais Bah on entendait ma voix On entendait ce qui se passait à l'extérieur du téléphone Ce qui a fait qu'on a clairement entendu Bah toute la discussion que j'ai eue Je ne vous mettrais pas toute la discussion Je trouve ça gênant Je vous ai juste mis la discussion Où on parle des haters Parce que je pense que c'est important d'en parler Mais rien de plus Parce que ce serait trop chelou Que je vous mette tout D'ailleurs rien à voir Mais abonnez vous Si c'est pas encore fait D'ailleurs fan fact Vous savez Inokstag il a fait une vidéo Où il ramasse des mégots C'était le matin de l'avant première de Michou Et de base je devais participer à la vidéo d'Inox le matin Sauf que vu que j'ai fait une soirée le jour d'avant Et que j'étais genre vraiment crevé Bah j'y suis pas allé Enfin j'avais prévu quelques jours avant de ne pas y aller Bon on enchaîne avec Squeezie Lui c'était totalement différent Parce que c'était pour un tournage du coup Ah oui non d'ailleurs j'ai pas dit On me voit en une des vidéos de Michou Du coup sur l'avant première de son film Lui c'était pour un tournage J'avais su quelques jours plus tôt Un mail qui me disait que c'est bon J'ai été accepté pour être figurant Dans une vidéo de Squeezie On m'avait dit que c'était pour un tribunal des bannis Et que moi je ferais partie des jurys C'est pas des jurys Si c'est ça le mot Je sais plus comment ça s'appelle Je crois que c'est ça Et le tournage c'était le 5 mars Étant donné que le 4 mars C'est mon anniversaire C'était le jour de mes 18 ans Encore une fois Pour la deuxième fois dans cette vidéo J'ai fait une soirée Juste avant un tournage Mais bon c'est pas grave J'y vais quand même On avait rendez-vous dans une mairie J'arrive là-bas un peu en avance Je me dis bon Je suis trop en avance Peut-être que je vais me faire chier Pas du tout Il y avait déjà tout un groupe en fait Avec les autres figurants Avec les futurs jugés etc Et il y avait une bonne ambiance D'ailleurs on va en reparler après de l'ambiance Mais du coup ouais non Il y avait une bonne ambiance Tout le monde se parlait C'était vraiment cool On rigolait tous ensemble C'était sympa On attend pas mal de temps par contre Je crois qu'il y avait du retard dans mes souvenirs Au bout d'un moment Ils nous font enfin rentrer dans la mairie Quand on est dans la mairie Ils nous font signer des contrats de confidentialité etc D'ailleurs est-ce que j'ai le droit de dire ce que je suis en train de dire On signe les contrats Ils nous emmènent dans une pièce à part Pour poser nos affaires etc On avait de quoi manger De quoi boire On attend un peu Et on monte enfin dans l'endroit Où le tournage se déroulait Et là il y a Squeezie, JDG et AMV qui arrivent On attend que les dernières caméras soient installées Que tout soit bon Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de caméras Beaucoup de cadreurs D'ailleurs j'ai vu qu'il y a des cadreurs Qui ont été enlevés au montage Genre il y a certains endroits Où moi je m'en rappelle Il y avait des cadreurs à cet endroit là Et genre ça a été Ils ont été gommés au montage Voilà petite anecdote Donc voilà on fait le tournage Je crois que ça dure 3-4 heures Je sais plus exactement Alors ouais la vidéo je crois Elle dure peut-être une trentaine de minutes Je sais plus trop Pourquoi c'était aussi long Parce que en vrai de vrai Là tu vois ça enchaîne dans la vidéo Genre il y a une personne qui passe Et direct après il y en a une autre Alors qu'en vrai on attendait un peu entre chaque prise A la fin du tournage Donc on retourne dans la salle Où on avait laissé nos affaires Il y a encore de la nourriture et à boire Et quelques minutes après Du coup il y a Squeezie et MV qui arrivent JDG non parce qu'il avait un train à prendre Mais là du coup à l'inverse de Michou C'était pas pareil tu vois C'était plus cadré Ce qui est logique en vrai Mais à la fois je me dis Il y avait moins de monde au tournage de Squeezie Que à l'avant-première tu vois Donc en vrai tu passais Tu disais merci C'était cool, sympa Tu prenais la photo Au revoir, bisous On discutait un petit peu entre les photos tu vois Mais rien de zinzin Ce que je comprends C'est pas une critique Evidemment déjà c'est cool D'avoir pris le temps de prendre des photos etc J'explique juste moi C'est parce que c'est le principe de ma vidéo d'expliquer genre Et après ça du coup Je suis parti Il y a l'épisode 1 Oui d'ailleurs faut savoir que l'épisode 1 et l'épisode 2 Ont été tournés le même jour Donc on a vu un peu les gens du groupe 1 Mais ce qui m'a un peu déçu C'est que genre vous avez vu Audrey dans l'épisode 1 C'est une personne du coup qui était dans la figuration Qui a pris la parole pour parler Pour donner son avis sur une situation Et elle s'est fait insulter, harceler Sur Twitter etc après ça Mais d'ailleurs Je sais qu'il y avait une bonne ambiance Entre tout le monde tu vois à peu près Mais je sais qu'il y a eu quelques insultes Enfin ils étaient un peu vénères tu vois Il y en a certains qui étaient un peu vénères de perdre des bannes C'est un peu con Enfin c'est chiant Mais genre c'est du divertissement C'est pas très grave T'es juste ban d'un live Twitch Y'a rien de fou Cré un autre compte au pire Voilà je voulais juste parler de ça Parce que je sais que ça a été un beau sujet Et je trouve ça normal Enfin elle a pris beaucoup de harcèlement Pour pas grand chose Donc bon moi je voulais donner ma version Y'a pas eu de vrais embrouilles En tout cas pas de ce que moi j'ai vu Donc ouais c'est voir l'ambiance qu'il y avait entre nous Qui était cool Et à la sortie de la vidéo Où c'était tout l'inverse Je me suis dit Ah c'est dommage tu vois Trois mois Trois mois c'est le temps qui s'est écoulé Entre le tournage de la vidéo Et la sortie de la vidéo La vidéo sort Et là du coup J'ai reçu beaucoup de messages De DM etc De gens qui me disaient Oh c'est toi dans la vidéo Squeezie Je t'ai vu dans la vidéo Squeezie Tout ça tout ça En vrai ça me fait rire C'était marrant C'était mignon même Genre y'en a ils étaient contents pour moi Genre vraiment Après comme je l'ai dit tout à l'heure Je fais rien de fou dans la vidéo Y'a une scène mythique apparemment Celle-ci que tout le monde a retenue Bah en même temps c'est parce qu'il y a vraiment Un gros plan sur ma tête Mais à part ça je fais rien de fou Donc je suis juste content en fait Que les gens soient contents pour moi Pour de la simple figuration tu vois Du coup je me dis que ouais Si je fais un truc peut-être plus gros un jour Les gens seraient vraiment contents Et ça me fait plaisir genre Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur Enfin c'est pas un truc de fou Genre j'ai mes TikTok Qui ont pas fait des millions de vues non plus Et c'est plus en termes de Par exemple dans la vraie vie en fait Là j'ai fait une soirée il y a quelques jours Dans mon lycée Et il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas Qui en fait me connaissaient Parce qu'ils m'ont vu dans cette vidéo etc Ça a pris une petite ampleur on va dire Du coup ça me fait rire Ça me fait plaisir Et Squeezie invite moi dans une vidéo Putain c'est vrai que j'allais oublier La caméra cachée que Greg Giota Il a fait à ma grand-mère aussi Bonjour Et j'ai besoin juste une petite signature ici s'il vous plaît D'accord Je vais chercher un gâteau Voilà Voilà je suis désolée Merci madame Il n'y a pas de souci Je vous souhaite une bonne journée Ben merci à vous aussi Ben oui Bonne journée Alors j'ai mis aujourd'hui des petits motifs Vous voyez c'est des pêches Et demain je verrai J'ai un caleçon avec des fraises Et vous allez rester comme ça toute la semaine ? Oui toute la semaine Vous avez de la chance Il ne fait pas encore trop mauvais Oui mais il fait froid aujourd'hui Effectivement Mais hors de question Je leur ai dit je ne mettrai pas Mais vous êtes toute seule Tout seul plutôt à faire ça ? Ah oui oui je suis le seul Je l'ai dit à mes collègues Vous avez un ridicule Vous êtes en jean Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il y a un mec en caleçon Qui vient te livrer Ça t'arrive tout le monde ça ? Jamais J'ai jamais eu de colis moi De toute façon Qu'est-ce que c'est ? C'est des bougies C'est des bougies Qu'est-ce qu'ils vont voir ça ? Je ne sais pas comment bouger moi Oui ? Oui Je suis désolée de t'apportuner à nouveau J'ai surpris un collègue en pantalon Ça c'est une connerie Pas possible Voilà Oh mais je me suis dit C'est pas possible Il y a un truc qui va pas Il n'y a pas de mots Il n'y a rien C'est Léonie qui était derrière tout ça Hein c'est toi ? Tu m'as tué La honte Mais pourquoi il est en cul ? C'était genre une collab avec Célio Pour son Instagram Il devait jouer le rôle d'un mec de la poste Qui venait genre en caleçon Ça c'était une galère aussi On s'y est pris des mois et des mois à l'avance On a dû décaler plusieurs fois la date de tournage En arrivant là-bas On a eu d'autres mésaventures Je ne vais pas tout expliquer Parce que ça va être long Mais il y a eu beaucoup de galère Pour qu'au final en plus ma grand-mère reconnaisse Greg Guillotin Enfin genre elle m'a dit Ouais j'ai l'impression que c'était le mec à la télé là Et moi je lui ai dit Non non c'est pas lui Et vu que ma grand-mère est un peu naïve Elle m'a cru Mais du coup ça a quand même un peu cassé un truc Pour qu'au final en plus la caméra cachée Ne soit pas postée sur l'Instagram de Greg Guillotin Ils en ont posté un autre Et j'en profite d'ailleurs Pour préciser que j'ai parlé du coup pas mal de temps Avec l'équipe de Greg Guillotin et Greg Guillotin lui-même Et qui sont vraiment adorables Je leur envoie aussi toute ma force Parce que pour une petite caméra cachée De quelques minutes sur Instagram Ça a pris autant de temps à faire Donc pour les grosses caméras cachées Genre le pire stagiaire Ce genre de truc Ça doit être une galère Voilà je voulais quand même préciser ça Parce que dans ma vidéo On dirait que je me plains Mais pas du tout Ils sont vraiment adorables Et c'était trop cool C'est une belle expérience Mais du coup ouais Comme je vous ai dit tout à l'heure Je devais aussi participer au tournage d'Innox Mais c'est pas tout Il y a quelques années aussi Je devais participer à une vidéo de Lucas Studio Avec ma grand-mère Ça ça aurait été cool Ça je suis un peu dégoûté de pas l'avoir fait Enfin maintenant je m'en fous Mais bon ça aurait été drôle Et je devais participer Sauf que là c'est encore pire C'est juste que je n'avais pas vu le mail J'ai vu le mail des semaines Voire des mois après Genre Dans quelle vidéo d'autres gros youtubeurs Je suis passé aussi Bah il y a Norma Ok faut pas en parler apparemment Allez à bientôt les gars La bise